bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes serai parti politique faya minimuno la sana kuaté ousmane kaba et consorts nous sommes déjà vers la fin on vous a déjà dit personne ne va forcer le cnrd d'aller au dialogue ce pays l'appartient à tout le monde personne n'a mandaté le bandit mamadi de mouya de faire le coup d'état c'est la force qui arrête la force donc ceux qui pensent que regarder ces petits partis là qu'on a aussi on fait appel aux autres c'est que eux ils ne seront pas importants c'est à dire tout leur souhait c'est de détruire le rpg arc-en-ciel détruit ufdg anad détruit ufr et là ils sont contents et comme ils ont compris maintenant que le cnrd ils ont vraiment peur des forces vives que non eux aussi ils vont projeter des manifestations sortez nous on s'en fout de vous abdouls souma merci bonjour à tout le monde si vous voulez manifester c'est votre droit et non s'en foutent de ça les forces vives ils s'en foutent de vous vous voulez sortir sortir parce qu'ils ont compris aujourd'hui les partis représentatifs en guinée le rpg arc-en-ciel ufdg anad ufr fndc les autres maintenant qu'on est terminé mané et manifesté mané ils vont manifester parce que le cnrd donne de l'importance aux autres sortez vous allez manifester nous on s'en fout on verra si vous êtes écouté dans ce pays là de la manière vous allez manifester on va voir sortez vous allez manifester des gens qui n'ont même pas d'assemblée de siège ils vont venir se flanquer que non ils vont manifester au mini vous allez manifester personne n'a besoin de vous personne n'a besoin de vous si vous pensez qu'on va venir vous vous demandez adhérez ne sortez pas sortez c'est tout ce que nous nous voulons comme aujourd'hui ils ont compris leurs intérêts sont menacés ils ont compris que leurs intérêts sont menacés donc il faut sortir mb suma merci merci à amiturama donc c'est la situation du pays on vous a dit ils sont dos au mur mb yomwa me rossonon ils sont paniqués cc yomuna mamadid dumbuya agarro mamadid dumbuya actuellement regardez le bandit il met des radars aujourd'hui bandit tambara garro devant le palais mohamed 5 bandit barra garro il est devenu comme un rat aujourd'hui mamadid obarato rada mamadid hey tu peux pas venir prendre le pays là en otage voilà à casser mandela vive les forces vivent parce que d'autres c'était ça il faut casser l'élan des partis politiques et là comme ça les bandits vont s'installer vous n'allez pas rester vous allez mal finir c'est ce que c'est ce que vous ne voulez pas entendre vous allez mal finir les guineaux sont dessus de vous comme vous avez voulu écouter les petits partis là vous allez venir mettre le docteur cassoli en prison les bandits sont en train de voler à longueur de journée vous êtes en train de construire matin midi soir à l'o danka dans la guinec bohé 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 l'agricadid d'ongwe bohé dans la guinecoua bandit et na bangtifié ils ont amené tout leur famille à l'étranger ils sortent des milliers de dollars envoyés à leur famille autant à fako ali toure et tandis et també dougoulana nana la guinecéra toi tu as envoyé ta famille ta femme est en france aujourd'hui il mouyent si la dernière fois temedi à qui irakobri trois cent mille et à ali toi tu viens dit que docteur cassoli qu'il voit il entend que même s'il est malade il va comparaître de gré ou de force aura danka dia ou nana massiement aura danka dia si docteur cassoli les ondorables amadou damoro si ceux-ci la voulaient fuir si ce reprochait de quelqu'un quelque chose ils allaient partir à l'ambassade miki bbog bena minere dr cassoli n'est même pas loin de l'ambassade l'onorable amad damaro n'était pas loin de l'ambassade ils pouvaient tous partis mais ils ne se reprochent de rien ils ne vont pas fuir la guinée c'est pourquoi ils sont restés vous avez peur de ces leaders quelqu'un qui est en prison c'est ce qu'on dit qu'abri mon n'a pas peur de couteau omis et falama d'octel cassoli berson obara raï rabi obara ou les sahou ma itam ali touré tu dis qu'il a volé 46 millions n'a fait go mou ou les falema tomber dans kadi otan miss et falama mire ben vous voulez qu'on vous respecte autant respect que l'eau autant respect que l'eau vous avez dit c'est 46 millions ali touré tu es sorti te flanquer devant les médias parce que les critiques étaient énormes sur vous tu dis que d'octel cassoli a détourné 46 millions n'a 46 millions de dollars n'a fait ce qui a mindé fonds de riposte à dougon à ouinira wali mais rétoror kovid pour que partenaire gamou mali c'est ce qui était dans les turois dougoula a oule sa d'octel cassoli rouma que non d'octel cassoli bank n'a naïra be konon d'octel cassoli banki n'a naïra le monsieur dit non c'est ma banque qui a acheté amérique be dougoula villageois amou voyager adoro konon ko bank n'a naïra amérique be alitouré itana falamato kossi même s'il veut koi va comparer de gré ou des forces hé otanaya gimatina le président brésilien aujourd'hui la lula da silva ya qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui lui mettre en prison l'humilier mais alaman famate atanana mengaya rato lula da silva tanana mengaya rato brésil et wule bilisarouma corruption et raya gui mais totem n'amara guiné singe n'a il n'a mais agnès n'a programme et c'est taré mali et c'est taré mali et tana narabare et kini kini merema autant dougoulé bandier autant ga fa d'oro onira y arabi moutan ga d'oro mou ga ou matou et au rasraka tambara kanan au rasrake vos sacrifices satanique la pour endormi les guinéens c'est fini inchallah le vin inchallah le vin vous allez sentir wa kombara mané aura oule tambara nyan le vin ou l'agné qui est au mané tout le monde dit bandier matombé de drogou matier des voleurs comme ça autant graffa omirira y arabi bori qui les secouba qu'on a été ici générale secouba ils ont fait leur transition ils n'ont pas mis les gens à la retraite autant quatorze mille personnes quatorze mille personnes fonctions publiques simandou onze mille sept cents qu'on a enfin la gyné ke ba de torré obara la gyné tambara loup c'est-à-dire non un pays misérable parce qu'on a des tonneaux vides bandit dorou ma langue cambré ba dorou ma langue mou ghouma des vouriens réunis et mousses se kolofo gynéfe langweya et mousses se kolofo na des tonneaux vite la guiné ressemble à une république aujourd'hui le président vous avez humilié moi je vous avais dit ces acquis là resteront qu'à l'état soit petit almaria même cancan la centrale thermique bientôt si ce n'est même pas vous c'était déjà fini regardez l'affaire de courant aujourd'hui à conakry des incapables des incapables mettez les coeurs vous savez une fois qu'ils nous voient ils ont peur aujourd'hui la communication c'est à dire ils ont fait leur coup d'état ils n'ont pas pensé ils ont pensé qu'aux journalistes même le jour du coup d'état barcafé ils étaient avec eux mais ils n'ont pas pensé aux réseaux sociaux ça c'est allah subhanahu wa ta'ala c'est dieu qui a voulu que la majorité des des activistes soit à l'étranger mouna folotou mouna nane yira mourapage et ciblé et attaqué parce que mouama mouna mouna rawaye mais autant romane nondita aragnoma nondinama autant mounyé tié bandier narkoé cesse mourafo narko cesse mourafo narko vous voulez que les gens vous respectent vous ne respectez pas les les aînés vous voulez que nous on vous respecte et vous n'êtes même vous n'êtes pas des élus du peuple vous n'êtes que des bandits des criminels vous voulez qu'on vous respecte on va vous respecter sur quelle base vous n'avez pas respecté le président fâponde malgré tous qu'il a fait pour le pays malgré son âge mouna bindya langoué mouna respecté mou capote sur basse de quoi autant dougoué ré saffe retraite bafé nara qu'est ce que vous avez apporté bafé nara qu'est ce que vous avez apporté també m'ése personne a peur de vous on moum guillot à gama c'est pas les dades qui sont en train de juger aujourd'hui Où est-ce qu'il y a des gens qui se sont battus, qui sont sortis et contrôlés ? La route nationale. Mais regardez tous ces projets bafoués aujourd'hui par des incompétents. Incompétents d'ouro. On va venir applaudir pour des vouriens. Refondation, refondation. Il y a des gens qui se font retraite. Et puis ils sont contents de ça. Tellement que dougoulana n'a dit rien. Vous mettez les gens à la retraite. Il y a des fonctions publiques. Il y a des recruteurs qui sont remplacés. On a assainé le fichier de la fonction publique. Des vouriens. Tu entends des journalistes. Barcafé de Girassi. Je ne sais pas comment on dit crapaud en soussous. Crapaud agité comme ça. Vous voyez déjà que des Guinéens sont assis. 14 000. Même s'il y avait des fonctionnaires fictifs. Ça n'était même pas 1 000. Disons 13 000. Personne. Et le salaire de ces gens-là. Même s'ils ont dépassé l'âge même de la retraite. Mais avant tout, ce sont des Guinéens. L'État doit créer des conditions. De travail pour ces gens. Regardez les États-Unis. D'autres vont à la retraite. Mais ils travaillent toujours autrement. Autant dougoulana. Tu entends seulement des journalistes. Parce qu'eux, ils sont rassasiés. On leur donne des biens. Que non. Le ministre Iambuno. Il a fait un travail. Il est remarquable. Il a assaini le fichier de la fonction publique. La Guinéens qui a fait retraite. La Guinéens qui a fait torré. D'autant dougoulana journaliste. Au flanqué, il faut la faire. Que non. On est d'accord. D'autres vont à la retraite. D'autres viennent dans le marché. Il n'y a rien à faire. Non. Non. Et moi, c'est ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont fait tout. Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Avion bonga. Et c'est la Tunisie. Quand c'est ça seulement. Non, mais le Guinéens. La Guinéens qui est là. Ma frère. Barrage que l'État soit petit. 3 milliards. C'est-à-dire, Soto fait. Il y a des barrages. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a des avions bonga. Avions bonga. C'est la Tunisie. Même Nathan. C'est dans la démagogie. Comment tu peux prendre des avions de 49 places. Pour aller chercher des Guinéens. Quatre voyages. Il y a 200 personnes. Il y a un réseau aujourd'hui qui fait souffrir nos soeurs. En Égypte aujourd'hui. Là, on ne parle pas de ça. Quand il s'agit de faire de la démagogie. Là, ils sont champions dans ça. Non. Voilà. C'est bon. Merci. C'est bon. 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 Mais, c'est que tu veux. C'est vrai. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. 800 millions. En arabe, j'ai l'agence. Transfer d'argent. 800 millions. Presque 1 milliard. Mais tellement qu'il veut. Il veut. À présent, il faut que le mensonge est grand. Le Guinée y croit. Il veut dire qu'il veut. Il veut dire qu'il veut. Mais il veut dire qu'il veut. Il veut dire qu'il veut. Il veut. Il veut dire que ce soit unгro. Il veut dire qu'il est grand. Il veut dire qu'il est grand. Mais il veut dire qu'il veut. 80 000 dollars. Non. Non. Mais plus. C'est très dur. C'est qu'ils ont tellement peur. L'un. L'un. Il veut dire qu'il faut qu'il me reste. Dumbuya est le président de qui ? Moi, je vous ai dit. Depuis le début, Dumbuya est un bandit, est un narco. Où est-ce que tu as respecté ? Le président doit être respecté Le bandit qui est là Il connait le respect Il doit être respecté Il doit être respecté Mais il doit être fait Le président a tout fait pour ce bandit Il doit être respecté Il doit être respecté Où est-ce que tu as dit Comment respecter le bandit Le bandit qui est là Tu as respecté Je vais le respecter sur quelle base Si ce n'est pas moi mon éducation Je vais le faire Ceux qui sont fans de lui Je vais le respecter Il connait le respect de ce bandit Le président doit être respecté Le président doit être 84 ans Il doit être respecté L'État doit être respecté L'armée L'armée Pendant combien d'années ? 11 ans L'armée ne s'est jamais levée un jour Quand tout ça Le président doit être respecté Attends, bandit-moi tout Je vais augmenter Parce que je vais donner 100% 100% A 25% Actuellement Il doit être 75% Les 75% Il ne peut pas payer Ce bandit de Mamadi Dumbuya Il faut payer les 75% Il faut payer les 75% 11 ans De règne du pouvoir Le président Fakonde Ebola Covid Tout C'est-à-dire Bandit-moi Moi ça me fait mal Quand quelqu'un vient Il faut respecter Mamadi Dumbuya Vous avez de la chance Mon éducation ne me permet pas D'insulter Regardez le président Fakonde Quand Dieu aime quelqu'un Il y a certaines choses Ça ne te dit absolument rien Tout ce que ces gens-là ont fait Mais malgré tout Malgré tout Le président Fakonde Quand il parle à ses militants C'est avec le sourire Parce que quand tu te reproches De quelque chose Il ne se reproche de quelque chose Mais le président Fakonde Il ne se reproche de rien Regardez le temps Mamadi Dumbuya Vous avez écouté Jani Alpha Birimbarato 3ème mandat Tore Bandit Narkoy Et Et le président Fakonde Il est flanqué Mais il y a une démocratie Il n'y a un diplôme Il n'y a un fanfaron Le balala Un tapissier comme ça Il y a une crâne rasée Un traite comme ça Hein Dendam Les gendarmes Ceux qui me font Ils font Des tonaux vides Le barato Le barato Le barato Ils ont Armer Ma Respect Et Dans ma présidence Bande Ma langue Mène Avec des mercenaires Parlez-moi Ma Le barato Grâce à qui ça a été rénové, présent le Fakonde dit mercenaire de la France regardez l'ambassadeur, voleur de vin ambassadeur Mounietti parce que lui aussi c'est un voleur de vin on a consul Hong Kong il ne peut pas aller dans les pays asiatiques c'est seulement en Afrique que la France peut envoyer ce genre de personnes des narcos comme ça mais allons-y le vin vous n'avez rien compris c'est que les forces vivent, souvent vous déconnez quand vous voulez appeler à des manifestations il faut que ça soit sur l'étendue du territoire si vous voyez que les bandits ils prennent des gendarmes des policiers des équipements c'est parce qu'ils savent que c'est Conakry vous choisissez chaque fois quand vous prenez c'est-à-dire que vous dites sur l'étendue du territoire vous allez voir tout de suite ils seront démambés c'est tellement facile de faire partie ce bandit, ce narco aujourd'hui les Guinéens dans leur majorité si on n'avait pas donné le temps à ce bandit mais il a eu suffisamment de temps il n'est pas perturbé actuellement il n'est pas perturbé vous avez écouté leur premier ministre guignol oui, on va aller au dialogue il n'y a pas de préalable préalable il n'y a pas de préalable regardez-moi un guignol comme ça Gomu, si ce n'est pas Mamadi toi tu peux être premier ministre de quel pays Itan Gomu gros, grand, bête si ce n'est pas Mamadi toi tu peux être premier ministre de quel pays tu as diplôme que qui en Guinée là ils vont vous mettre devant un concours toi Gomu tu peux dépasser qui qu'on n'y a pas de préalable vous voyez aujourd'hui la transition c'est politique les partis politiques qui représentent 90% de l'électorat guigné vous voulez les piétiner que non, il n'y a pas de préalable oui, vous attrapez les gens personne ne doit critiquer autant d'oubou qu'au premier ministre on m'a fallu nous on est sur la défensive maintenant et sur l'offensive mais mon défensif je n'ai pas dit ça appartient à tout le monde Mamadi a pris les armes il n'a pas consulté quelqu'un il n'a pas respecté la loi et vous voulez que les gens vous respectent autant autant que le couronne au Bira autant que le couronne au Bira Mamadi a respecté quelle loi en faisant le coup d'état et vous voulez que les partis politiques vous parlez de loi on ne doit pas manifester pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas respecté les lois lorsque le président Fakonde était là autant que le président Fakonde était là il n'y a pas dit 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 il n'y a dit depuis longtemps depuis longtemps le palais Mohamed Sincla on aurait déjà rasé ça un bandit comme ça vous avez cru que la manipulation ça pouvait aller Moussa Mouise regarde tes communicants ils sont fatigués maintenant vous avez vu les chantiers du président Fakonde un moment vous rentrez sur Facebook les petits communicants oh Mamadi ils sont en train au Barataga donnez de l'argent aux enfants je vous ai dit les petits là les communicants de l'UFDG qui sont avec eux là du RPG là réclamer de l'argent vous voyez pour nous là on le fait par conviction personne ne nous paye on le fait avec nos maigres moyens personne ne paye nos passes on le fait par conviction c'est pourquoi chaque jour on fait des vidéos on ne nous paye pas si on était c'est-à-dire si on nous payait pour le faire si on ne nous payait pas on n'allait pas faire de vidéos mais regardez Moussa Moïse DCI avec des milliards mais vos communicants ils sont fatigués nous c'est ce qu'on veut parler les chantiers là c'est ce qu'on veut et nous aussi on va venir accompagner pourquoi vous êtes fatigués de montrer les chantiers pourquoi dans ces deux jours là vous êtes un peu fatigués montrer les chantiers vos minutes sont sortis montrez-moi un contrat qu'ils ont signé pour le développement de la Guinée Amuna c'est le gouvernement du président Fakondé les docteurs Kasori quand ils sortaient les marchés les grands chantiers autant dougoulés menteurs que vous êtes vous pensez que vous pouvez venir berner vous avez cru pouvoir tourner la page du président Fakondé tourner la page de Sidiya tourner la page de Seludale comme ça on m'a cessé de comprendre on m'a cessé de comprendre et vous si vous ça je ne vais même pas dire parce que quand je vais dire ça le bandit ne va pas dormir tout de suite au palais il va tomber malade il y a certaines choses moi-même je commence à avoir pitié du bandit aujourd'hui tu dis que tu es le président tu ne peux même pas te promener tu es toujours c'est comme un prisonnier tu ne peux pas voyager pour aller en Europe tu ne peux pas voyager pour aller en Asie tu ne peux pas voyager pour venir aux Etats-Unis tu es toujours dans ton palais là-bas non là il m'a dit trop une idée non tu souffres tu dis que tu es regarde le président un peu seulement il va chercher les marchés pour la Guinée un peu seulement s'il veut se défouler le président marche tôt le matin avec ses gardes il marche à Caloum ça c'était le président mais il est en bandit il n'y a mon nom depuis qu'on a parlé de l'Abbé là aussi on a informé tout le monde tout le monde il voulait faire une visite surprise au Fouta comme il l'a fait pour se recruter vous n'avez pas vu on a lancé à Cancan je vous dis c'est un bandit il n'y a pas plus peureux que ce bandit là il faut annoncer c'est le président il faut annoncer vous êtes là à humilier les gens autant mon nom la vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant vous avez rendu les gens misérables les commerçants guiniens vous êtes venu détruire ceux qui vendaient les médicaments ils le font avec la méchanceté la pire des méchanceté on laisse les commerçants des guiniens qui ont de l'argent qui vont acheter des marchandises plus de 200 conteneurs si vous ne voulez pas que les gens vendent les médicaments pourquoi les laisser prendre l'argent des milliards et aller acheter des marchandises à l'étranger et venir par haine détruire cela que parce qu'ils soutiennent des leaders politiques vous détruisez ces médicaments des milliards et des milliards si vous avez dit ok ça là on n'importe plus maintenant l'argent qu'ils ont pris pour aller acheter les médicaments dans d'autres pays investir dans d'autres pays ils pouvaient prendre cet argent pour investir dans d'autres choses mais tellement que vous êtes méchants vous êtes remplis de haine vous avez détruit combien de conteneurs et en plus les traites ils prennent les médicaments qui sont bons ils vont les vendre dans les pays limitrophes vous pensez que Allah Subbanawattala va avoir pitié de vous vous voyez Bala dans ces deux jours il n'est pas bien portant Wallah il n'aura pas la paix l'argent de ça il va mettre dans son ventre son corps Wallah il va payer parce que c'est arame parce que c'est du péché Wallah Dieu ne peut pas c'est à dire vous ne pouvez pas être heureux vous êtes si méchant et vous parlez tout le temps non le présent il n'a rien à voir Mamadi Dumbuya il n'est pas contre le présent et on entend Chalouret se flanquer nous parler de mandat d'arrêt hein ça dit Chalouret il s'assoit il se flanquer il parle de mandat d'arrêt ça dit quand ça les arrange c'est bon quand ils vont en Haute-Guinée non le présent le présent le présent il faut aimer le présent le présent il faut aimer Mamadi comme ça tellement il y a un compto il y a un présent le présent il y a un bon il y a un rideau il y a un bira il y a un méné quand il y a un à présent il était condamné trois mois c'est fini et là celui-là encore la haine qu'ils ont contre lui aussi souvent quand je vois certains communicants de l'UFDG parler RPG ils nous ont fait ça nous on ne peut pas ok mais soutenez Dumbuya on va aller c'est pas fini quand tu dis ok tu étais opposé au RPG mais Mamadi Dumbuya lui il n'écoute même pas la pire des humiliations c'est quand tu prétends devenir président dans un pays on vient on te fait sortir dans ta maison on on rase ta maison regardez il y a combien d'écoles aujourd'hui qui ont besoin d'être rebâti ils ne l'ont pas fait mais tout simplement la haine qu'ils ont contre c'est l'Oudale mais vous n'avez pas compris c'est ce que je vous ai dit concernant les commerçants ils ont dit les commerçants c'est eux qui financent la c'est l'Oudale donc il faut les détruire pour ne pas que ce gars mais comme si vous n'avez pas compris vous pensez que votre ennemi c'est le RPG continuez moi je vous ai dit la politique c'est pas avec l'émotion depuis le début depuis le début du coup d'état malgré que oui d'autres étaient contents j'ai insulté quelqu'un parce que je vous avais dit vous allez revenir à la raison si d'autres n'ont pas compris continuez 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 à bien parler de ce bandit là on vous a dit vous serez opposé au RPG politiquement quand il y a élection mais nous ne sommes pas des ennemis l'ennemi aujourd'hui c'est celui qui est en train d'affamer les Guinéens 14 000 personnes à l'arrêter l'ennemi aujourd'hui c'est celui qui est en train d'arrêter les gens n'importe comment c'est lui l'ennemi de la Guinée c'est celui qui a pris les armes pour tuer la garde présidentielle le 5 septembre l'ennemi de la Guinée c'est les narcos qui sont là aujourd'hui dans le pays en train de faire ce qu'ils veulent ce n'est pas RPG ce n'est pas l'UFDG ce n'est pas UFR ce n'est pas le FNDC tous ceux-ci là ne prennent pas les armes ils se parlent ils se critiquent mais celui qui a pris les armes pour venir tuer des Guinéens celui qui a payé des mercenaires pour venir tuer des Guinéens celui qui a fait disparaître des corps le 5 septembre c'est lui l'ennemi de la Guinée donc arrivé à un moment donné il faut souvent faire des sacrifices il ne faut pas accepter tout le temps la haine entre le RPG et l'UFDG le 20 mobilisons-nous autoroute on dit souvent c'est le fiable du RPG mais la dernière fois le 9 les gens se sont manifestés malgré qu'il y a eu le report cette fois-ci Bayebo Bayebo via Bayebo qui a pris la L'uséna oula. Konyaka mini si Djori. Mamadi Dumbo ya la gouvernement Sini. Ayinaka kere mini si yela. Ayadirete Bado Keremfo. Sadi ko. Naloma le mwoye. Amara Kabo. Abla Nko. Anakoro uko. Akoro mi conseilleri. Mamadi Dumbo ya ko. Abramo uko. Anakala genenye. Ube oula ko. Konyaka dem. Ko dangale mwoko. Konyaka den Djori Kasola bi. Surasi de ouro. Konyaka den Djori Fouani. Mamadi Dumbo ya bro. Le 5 septembre. Seyidoube ma fwa wole ro. Seyidoube ma fwa wole ro. Ala la inala. Ube oula kake monamana kanfoy monye. Kakonya divizi. Ko damarolena. Luseni. Tara Luseni. Uyere kallon. U kallon mwomitani damaroto uye yeno. Ulu kaolo. Amara nala muu kaolo. Uyini lobi. Damaroto kriyefla kata. Kata juma fwa yeno. Vyafo la uma fene. Tema ke ubyo konorofri. Me uyo konia divizi. Matena ke la monyakro. Su lom bari uma fene. Donc. C'était pour dire. Mes parents konyanké. De se mobiliser. De ne pas tomber dans la manipulation. De amara le guignol. Ces traîtres qui sont là aujourd'hui. Djam fan telu. Son papa était ici chef d'état major. De fait je me l'ai lancé na compter. Pourquoi il n'a pas fait de coup d'état. Hein. Son papa était ici chef d'état major. L'ancé na compter a fait 3ème mandat. Il est consul ici. Mais. Père a son âme. Mais il n'a pas fait de coup d'état. L'ancé na compter. Son père a été fidèle. Mais eux les traite. Je n'en veux pas à son papa. Il a été fidèle à l'ancé na compter. Mais lui les traite. Qui. On l'a nommé directeur. De l'école militaire. A son âge. Tout fait pour eux. Mais des traites comme ça. Koudangale moko. Koukamobla djam fan teko. Koudangale moko. Moumina moubra moufouala. Koudangale moko. Moumina mola mouba oube la maloyala. Koudangale moko. Femi. Femi ilala. Doumouyakoro. Allo ala ala. A tesadala kalakakouma. Donc merci à tout le monde. Le combat continue. La mobilisation. Ce n'est pas pour l'UFDG. Ce n'est pas pour le RPG. Ce n'est pas le FNDC. C'est pour tout le peuple de Guinée. Il faut qu'on se débarrasse de ces bandits. Et tant que ces tonneaux vides. Ces bandits sont là. Avec leur discours de refondation. La Guinée n'y aura nulle part. C'est une honte pour notre république. C'est une honte. D'avoir un narco. Un bandit. Un vaurien. A la tête de la Guinée. Qu'on a encore président. Ce n'est pas une insulte ça. Pour l'élite guinéan. Avec tous ces intellectuels qu'on a. Ces tonneaux vides. Ils prennent le pays en otage. Donc nous n'allons pas accepter. Il faut que ce bandit la dégage. Il faut que ce bandit la dégage.